La cuisine, pour moi, c'est tout, c'est la liberté, parce qu'on peut assembler des produits, tester des choses, créer. Et puis au-delà de ça, notre but de premier hiver, c'est de régaler, de faire régaler les gens. Et puis ce petit beignet, finalement, c'est une façon de prolonger les vacances. Paul Courteau est un enfant du pays occitan, installé depuis 10 ans à Palavas-les-Flots, à 10 km de Montpellier. Par opposition à la cuisine moléculaire, Paul aime la cuisine qui fume, celle de nos grands-mères. Il nous prépare donc un vrai plat du terroir, une selle d'agneau cuite à la perfection, avec un gratin de tomates, oignons et aubergines. Un bel hommage à l'été qui va bientôt s'achever. On va commencer donc par préparer l'agneau, et pour ça, on va s'équiper. Donc, on se couvre la tête, on met des gants, parce que c'est important, et on va venir désausser ce qu'on appelle, nous, la selle. C'est une partie qui est très tendre, où il n'y a pas de nerfs, et puis ça a du goût, quoi. La selle, c'est l'une des parties les plus nobles de l'agneau. Cette viande d'exception provient de l'Aveyron, le premier département d'élevage au vin de France, qui compte trois fois plus de moutons que d'habitants. Notre filet d'agneau, on va venir le griller. Nous, en l'occurrence, à la plancha, mais à la maison, vous pouvez très bien le faire à la poêle. Je vais venir saler généreusement côté chair. De l'autre côté, ça sert à rien, juste côté chair. On va gentiment le faire griller, comme ça, tranquillement, pour pas graisser, pas créer de la brûlure qui va amener de l'amertume. Paul fait griller l'agneau 4 à 5 minutes côté peau, puis 30 secondes côté chair. Et puis après, donc, on va aller au four. 180 degrés pour 3 minutes. L'agneau, une fois qu'on l'a mis au four, on va le laisser reposer. C'est le plus important, ça. De manière à ce que la chair s'assouplisse et que la cuisson se régule naturellement. Il n'y a rien de plus agréable, finalement, de prendre le temps de faire un petit peu la cuisine chez soi, de chouchouter ses produits, de prendre du plaisir à faire ça. Pour Paul, la cuisine est une affaire de patience, de passion et d'amour qu'il partage avec sa femme. Ils ont tous les deux monté ce restaurant réputé de Palavas-les-Flots. Bâtis sur des marais, le nom du village viendrait de Palus-Avium, signifiant marais des oiseaux. Le mot marais, lui, a donné naissance au mot maraîchage. Pas étonnant donc que les environs soient largement cultivés. Salut Paul. Ça va ? Toi. Paul nous entraîne à la rencontre de Sébastien, un agriculteur qui ne fait rien comme les autres. C'est la fin des tomates. C'est la fin. Elles sont belles, hein, quand même. Elles sont magnifiques. Pompier de formation, Sébastien a également travaillé dans un cinéma avant de monter sa structure agricole et de séduire les plus grandes tables de l'héros. Là, je me retrouve avec mes tomates, mes amis, des chefs cuisiniers adorables avec qui on travaille. J'ai le meilleur patron du monde, j'ai la nature. Je ne peux pas l'engueuiller, c'est elle qui décide. Comme ça, au moins, c'est réglé. On n'a pris aucun label. Nous, on est en maraîchage sol-vivant, c'est-à-dire qu'on ne travaille quasiment plus les sols. Dans les dix premiers centimètres du sol, il y a toute la faune et la flore nécessaires à la plante, les bactéries, le ver de terre, tous ces insectes qui font un peu la magie du vivant. Cette méthode, appelée permaculture, a l'inconvénient de diminuer la rentabilité de la production, mais l'avantage, de renforcer le goût des légumes et de concentrer le sucre, notamment dans les tomates. Le goût, ça va revenir presque au niveau du potager des grands-parents. Pour lutter contre les nuisibles, Sébastien n'utilise aucun produit, ce qui génère un travail considérable. En cuisine, Paul s'attaque donc à son gratin de légumes en compagnie de son chef de cuisine, Jérémy. On va commencer par les aubergines. Donc ce qu'on va faire, Jérémy, moi je vais simplement les étêter, puis toi tu vas les passer à la mandoline, ça roule. La transmission, c'est le plus important. Voir quelqu'un qui écoute, qui grandit à côté de soi, c'est génial. Jérémy tranche les aubergines à la mandoline, puis les dispose sur une plaque. Là, on va simplement venir mettre un petit peu de sel, on va ressaler par-dessus pour les faire dégorger, c'est-à-dire rendre l'eau. Au bout de 5 minutes, les aubergines ont perdu leur eau, et donc perdu leur amertume. On va venir tout simplement les fariner, pour faire comme un petit beignet. On va venir les mettre délicatement comme ça, avec de l'huile sur la planche. L'idée, c'est de créer une petite cuisson de chaque côté, une petite croûte. Après la cuisson des aubergines, Paul poursuit avec les tomates. Il retire la peau, les découpe en dés, puis taille des échalotes, de l'ail et des oignons. Le principe de la garniture qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'oignons. Des oignons doux, plutôt de chez nous, qui vont amener un peu de rondeur, de sucrosité. Le chef fait ensuite revenir oignons, ail et échalotes, dans de l'huile d'olive. Donc là, on a une jolie coloration. On va pouvoir venir ajouter nos tomates qu'on a coupées en dés. Il ne reste plus qu'à couvrir et à laisser compoter à feu doux. Après deux heures de cuisson, le chef assemble son gratin. On va venir l'enfourner à 160 degrés, pendant environ, suivant l'épaisseur du gratin que vous allez faire. Mais dans notre cas, une quarantaine de minutes. Pour ajouter du croquant, Paul réalise un mème de caviar d'aubergine et il n'y a plus qu'à se régaler. L'agneau, il est fondant, c'est génial. C'est simple, c'est efficace, c'est chaleureux, ça me parle. Sous-titrage Société Radio-Canada